Vous vous trouvez ici dans les salles du musée d'histoire militaire de Tournai. Ce musée a une assez longue histoire tout de même, puisqu'il a été fondé en 1930 sous le nom de musée d'art, mais il occupait le premier étage de la tour Henri VIII, la grosse tour, comme disent les tournésiens. En 1940, ce musée a été pillé et il a été reconstitué après-guerre quasiment sur le même modèle. Et en 2000, il a quitté la grosse tour qui devait être rénovée et on l'a installée dans ce bâtiment de la rue Roxanniquès où nous vous accueillons aujourd'hui. Cette année est une année importante pour ce musée, puisque nous avons ouvert une nouvelle salle, l'exposition permanente qui couvre la période du règne de Philippe-Auguste jusqu'au règne de Louis XV. Et nous avons ainsi complété des collections qui avant n'englobées que la période 1792 à 1944. Alors, évidemment, c'était une assez grosse carence de ne pas avoir de salles qui étaient consacrées à la période la plus riche de l'histoire de Tournai. C'est tout de même la période médiévale et le début de la période moderne. Et donc, c'est réparé aujourd'hui grâce à cette salle que nous appelons la salle Fontenois, puisqu'elle se termine par une évocation assez importante de cette grande bataille de 1745. Et cette année, évidemment, qui est l'année du bicentenaire de la bataille de Waterloo, nous y avons adjoint une exposition modeste, mais tout de même assez belle, je pense, sur la bataille de Waterloo. Puisqu'il y a un rapport entre ces deux batailles, Fontenois et Waterloo, on y retrouve des régiments identiques. Et la tactique, finalement, est la même, à l'envers. Le maréchal de Saxe a utilisé à Fontenois une tactique défensive qui a été celle de plus tard de Wellington à Waterloo. Pour ouvrir cette nouvelle salle, le musée a, depuis quelques années, entamé une campagne, je dirais, d'achat de pièces significatives. Et je crois pouvoir dire que nous offrons aux visiteurs un panel assez représentatif de l'armement de l'époque de Fontenois. Nous avons pu acquérir, notamment, un fusil français modèle 1728, qui est le fusil de base de l'infanterie française des armées de l'U-15. Nous avons le long-langue-pattern musquette britannique dans sa version d'origine, qui est vraiment rarissime. Et à l'occasion de l'annonce de l'exposition, nous avons découvert, chez un habitant du Tournaisie, un fusil remarquable, qui est un fusil d'officier d'une compagnie grenadier hollandais, et du régiment Bronkhorst, qui a combattu ici, à Fontenois. Nous avons aussi une pièce remarquable, qui nous est prêtée par le musée royal de l'armée et l'histoire militaire de Bruxelles, un mortier français, un pierrier, comme on l'appelait à l'époque, de 15 pouces, c'est-à-dire de 406 millimètres, qui a bombardé la citadelle de Tournai en 1745. C'est la grosse bertha de l'époque. Tout cela est à la portée du visiteur, accompagné d'un petit film qui était réalisé par Nautelé, qui illustre cette bataille qui est assez significative des batailles du XVIIIe siècle. Rappelons de même que cette bataille est née à cause du siège que les Français étaient en train de mener, au siège de Tournai, que les Français étaient en train de mener depuis le 26 avril 1745. Et c'est assez paradoxal, puisqu'ils assiégèrent leurs propres fortifications. C'était des fortifications qui avaient été construites sous Louis XIV, quand Louis XIV lui-même a pris la ville en 1667 et qu'elle est revenue dans le giron français après cette sinistre période espagnole de 1524 à 1667. Il voulait faire de Tournai la capitale administrative et judiciaire des territoires conquis sur les Flandres. Et donc son premier souci a été de doter de Tournai de fortifications modernes, et surtout d'une citadelle, qui a été construite sur un site choisi par Vauban lui-même, mais par ses collaborateurs, et notamment de Mérigny. Cette citadelle était d'une force défensive absolument énorme. Elle couvrait 74 hectares à l'époque. Elle était aussi grande quasiment que la citadelle de Lille que Vauban lui-même avait construite. Et en 1745, ce sont les Hollandais qui, en vertu du traité de la barrière, occupaient la ville et la citadelle, qui l'ont défendue d'ailleurs avec beaucoup de ténacité. Donc la bataille de Fontenoy ne peut pas se concevoir et s'expliquer sans un aperçu du siège de Tournai. C'est ce que nous montrons dans cette exposition. Nous nous trouvons ici, devant des pièces absolument significatives, de la guerre des sièges au XVIIe et au XVIIIe siècle. Nous avons sous les yeux un mortier qu'on appelait à l'époque un pierrier, c'est-à-dire un mortier de gros calibre, c'est-à-dire de 15 pouces, c'est-à-dire de 406 millimètres, et à côté de lui une bombe de 18 pouces, c'est-à-dire de 456 millimètres. Ces mortiers, c'était, si l'on peut dire, la Grosse Bertha de l'époque, c'est-à-dire que ces mortiers envoyaient des bombes explosives qui avaient pour objet de détruire les superstructures, c'est-à-dire les casernes, les hauts des remparts, par les arsenaux des villes et des citadelles assiégées. Ce mortier est absolument remarquable, puisqu'il a été fondu en 1684 par les frères Keller, un doué, et il était dédié au duc du Lude, qui était le grand maître de l'artierie de l'époque sous Louis XIV. Les frères Keller étaient de fabuleux fondeurs de bronze, de Zurichois, qui s'étaient mis au service du roi de France, et ils ont exercé leur talent, non pas seulement en fondant des canons et des mortiers comme celui-ci, mais aussi en fondant des sculptures magnifiques, puisqu'ils ont réalisé quelques-unes des plus belles pièces du parc de Versailles, notamment les chevaux de Marie. Eh bien, voici une véritable relique qui a été découverte il y a peu. Elle se trouvait chez un habitant du Toulésie qui a bien voulu nous la céder. C'est un fusil, en fait, d'officier d'une compagnie de grenadiers du régiment hollandais Bronckhorst, qui a combattu un fondement. Et ce fusil est remarquable à plus d'un titre, d'abord parce que, évidemment, c'est une pièce non seulement rarissime, mais unique. Le Lager Museum de Delphes n'en possède pas. Et une particularité, c'est que, à la photographie, à l'analyse photographique, on s'aperçoit que ce fusil était entièrement décoré. Il était entièrement décoré de motifs au lion, qui était l'emblème du régiment Bronckhorst, et à la grenade, et aussi, son fus, c'est-à-dire sa crosse, le bois, était peint de scènes mythologiques. Il ne servait vraisemblablement qu'aux prises d'armes, et il devait se trouver dans un des caissons abandonnés par l'armée hollandaise dans sa retraite, qui est caissons qui ont été pillés par les hussards français qui les poursuivaient. La découverte du décor de ce fusil est due à l'analyse qu'en a fait M. Alain Tripneau, l'historien bien connu de la bataille de Fontenoir. Et donc, nous ne désespoirons pas un jour de pouvoir le restaurer.